Il faudra attendre encore le 6 novembre 2019 pour connaître la date du procès de Charles Blegoudé devant les assises en Côte d'Ivoire. L'ancien leader des jeunes patriotes, fidèle de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont il a été ministre de la Jeunesse, est accusé de crime de guerre contre les populations civiles et les prisonniers militaires. Ses avocats ont demandé le renvoi afin d'obtenir la production d'une pièce au dossier. C'est un dossier qui pour nous avait été abandonné en djemais puisqu'on n'a plus reçu de notification depuis 2013 et puis subitement on a été convoqué la semaine passée à une audience. Les juges avaient même remarqué l'anomalie et on s'est rendu compte en compulsant le dossier qu'il y avait une pièce essentielle qui manquait au dossier. Pour les partisans de Charles Blegoudé, le pouvoir ivoirais instrumentalise la justice pour écarter un adversaire de la scène politique après son acquittement par la Coupe pénale internationale. Ils ont tenté d'éloigner un déportant à ce pays, mais là-bas, ils ont triomphé. À ce pays, ils ont été acquittés. Donc leur retour n'est pas loin. En rappel, la justice ivoirienne a confirmé en appel le 29 octobre 2019 la condamnation en 2018 de l'ex-président Laurent Gbagbo à 20 ans de prison et 329 milliards de francs CFA d'amende pour braquage de l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010-2011. M. Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé ont été acquittés le 15 janvier 2019 par la Cour pénale internationale de l'accusation de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011.